Salut, du coup moi c'est Solène, on sort tout juste de la journée Christus Vivit autour du leadership chrétien. Je m'appelle Marie-Charlotte, j'ai 28 ans. Je viens de passer une première journée, je viens de découvrir le parcours Christus Vivit. Bonjour, moi c'est Sarah Guichto, j'ai fait la journée Christus Vivit. Je m'appelle Quentin, je viens de participer à la journée Christus Vivit pour grandir dans son leadership chrétien. Les personnes qui étaient là, autant les participants et participantes que l'équipe d'animation, étaient hyper motivées d'être là et hyper contentes d'être là et avaient envie de partager, d'apprendre des choses. On était une dizaine de jeunes aujourd'hui et j'ai adoré, je reconnais à tout le monde. J'ai passé une très très bonne journée, c'est très formateur. Ce que j'en retiens, c'est que c'était vraiment une super journée qui m'a donné des clés pour grandir dans la façon dont je rayonne ma foi et dans la façon dont je partage ma foi aussi avec les autres. J'ai vraiment appris pas mal de choses grâce aux différents temps d'enseignement, que ce soit dans la matinée mais aussi dans l'après-midi. On a découvert le leadership du serviteur et comment Jésus dans l'évangile se met au service en étant un leader de nous tous. On nous a donné des clés, notamment en nous montrant l'exemple que représente Jésus dans la façon dont il rayonne de sa foi et c'était vraiment éclairant, lumineux pour moi. Sur la deuxième partie de la journée, on était sur la connaissance de soi parce qu'il faut se connaître pour devenir leader. Cette partie-là, je pense que c'est vraiment à approfondir, mieux se connaître, son tempérament, ce qui nous bloque, les blessures qui nous bloquent dans l'accomplissement de soi. Ça m'a apporté un éclaircissement sur moi-même et sur ma relation avec les autres. Et dans le leadership, c'est très important de savoir qui on est en fait et d'apprendre à connaître les autres aussi. Et du coup, personnellement, ce que ça m'a apporté, c'est plein de questionnements parce qu'on a appris que pour être leader, il faut arriver à se connaître soi. Il faut se connaître soi. Sinon, comment amener les autres quelque part si nous-mêmes, on ne sait pas où est-ce qu'on va ? Cette journée nous donne vraiment aussi un élan pour la suite, un élan dans les projets qu'on peut avoir envie de créer, de mener. Quand on découvre comment être leader dans la vie de tous les jours, quand on dit leader, ce n'est pas forcément un petit chef. On a parfois cet a priori-là. Leader, c'est grandir avec les autres. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Quoi dire de plus ? C'est vivre en fait. C'est vivre Jésus, c'est vivre l'évangile chaque jour dans son quotidien, au travail et autre. Être un leader chrétien. Ça me donne envie d'aller vers les autres davantage et de me mobiliser et de construire quelque chose aussi avec les autres en devenant un leader. Ça me pousse à continuer à me questionner sur qui je suis, qu'est-ce que je veux dans ma vie, etc. Donc si tu as envie de savoir comment devenir un leader, n'hésite pas à venir. Voilà.